salut les jardiniers donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du potager d'hiver donc juste en arrière-plan vous voyez j'ai ma belle citrouille ça y est ça ça grossit bien mais on va déjà penser au potager d'hiver donc je vais vous présenter un petit peu ce que je plante en ce moment et puis je vous dis à tout de suite donc ici sur cette parcelle où il y avait donc les pommes de terre on va venir mettre des poireaux donc je vais mettre deux rangs de poireaux sachant que j'en avais déjà planté il y a un petit moment de ça là j'ai racheté donc 100 plants puisque j'avais fait mes semis mais ils étaient minuscules je vais laisser je les ai laissé à l'ombre près de ma cuve à eau et j'ai pas pensé aux lapins ils m'ont tout dévoré donc là ça va être les poireaux je pense que je viendrai compléter avec des semences au milieu de radis noir une fois que j'aurai rabattu en fait la terre sur les côtés on va les laisser pousser un peu tranquille ici je vais mettre du chou frisé donc sur cette ligne au milieu et puis après je verrai sur les rebords donc là il ya encore les petits pois ils sont pas totalement secs donc j'attends un petit peu avant de les arracher et toute façon les semis sont tout petits et donc ici je vais mettre du chou commun du chou cabu donc dans cette petite zone là avec 6 pieds donc ici une petite astuce donc je vais utiliser en fait ici mes petits pois donc c'est vrai que je vais les retirer dans pas très longtemps en essayant de pas casser le plan on va mettre du côté sud ici voilà et voilà ça va faire légèrement de l'ombre pour la reprise de mon de mon chou donc ici j'ai planté tous mes choux et maintenant je vais faire un petit paillage parce qu'en fait à cet emplacement il y avait les fèves donc je vais les tailler en morceaux les ciseler et puis je vais mettre ça au sol là monsieur Robinson est en train de planter les poireaux et ce qu'on fait nous entre chaque poireau on fait l'écartement des deux doigts comme ça ça donne un bel alignement donc on met une ficelle et pour bien aligné comme ça il y a le même espacement entre deux poireaux donc là on les a fait tremper un petit peu dans l'eau on les a nettoyé aussi découpé les petites racines et puis le haut du poireau et dans quelques temps quand ils auront un peu grossi on viendra les buter ici avec le tas de terre au milieu donc là au niveau de ma terre vous pouvez voir je crâne un petit peu mais je sais pas si on s'en rend bien compte mais elle est quand même assez humide sachant que là je n'ai pas arrosé du tout en fait donc la texture et j'ai quand même une assez bonne terre donc en fait je vais pas amender le sol j'irai chercher du fumier chez mon père au mois dans ce mois ci et je viendrai amender d'autres parcelles plutôt pour celles qui vont accueillir des légumes donc là je vous prends rapidement on est à la maison et du coup je voulais aussi vous parler un petit peu de ce qu'il est possible de semer donc j'ai fait une petite sélection alors bien sûr c'est ça vient de mon stock donc il est possible de semer d'autres légumes d'autres variétés d'ailleurs laissez les dans les commentaires si vous avez des choses à proposer donc moi ce que je vais faire là dans les prochains jours c'est semer quelques radis divers alors j'ai pris cette année des ronds et des longs je vais quand même replanter des radis rose ensuite au niveau des légumes feuilles aussi vous pouvez donc il ya certaines salades que vous pouvez planter là c'est quelqu'un qui m'a donné alors je connais pas la variété c'est la laitue pommée d'hiver passion brune donc on va essayer de faire des semis ensuite je vais semer des épinards et du chou tas de soie j'espère que ça se prononce comme ça qu'on peut toujours semer ça ça fait des petites feuilles un peu comme les épinards sinon ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit engrais vert donc je vais mettre de la moutarde blanche dans certaines parcelles qui vont pas accueillir de légumes divers donc je pense que c'est sur les deux planches où il y avait les patates fameuses patates mangées par les mémulots et autre chose et je pense que ça ça fera l'objet d'une vidéo je vais planter ça donc je vous pose une colle alors c'est une production qui va avoir lieu donc en octobre donc je vais les planter maintenant et ça va me produire quelque chose en octobre donc ben c'est une petite devinette alors à votre avis qu'est ce que c'est en tout cas moi je vous dis un très bon jardinage à tous et je vous souhaite une belle journée je vous souhaite une belle journée